Mardi 7 mai 2024, François Valéry était invité sur le plateau de l'émission chez Jordan, sur C8. Invité à réagir à la présence d'Aya Nakamura lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024, le chanteur n'est pas passé par quatre chemins. Un choix qui a fait énormément réagir les Français. À quelques mois des Jeux Olympiques 2024, il a été indiqué qu'Aya Nakamura chanterait lors de la cérémonie d'ouverture. Si cette nouvelle avait réjoui les fans de la chanteuse, d'autres sont totalement contre l'idée. Mardi 7 mai 2024, sur le plateau de l'émission chez Jordan, sur C8, François Valéry a été invité à réagir à la nouvelle. En toute transparence, le chanteur a lâché. Moi, je n'ai pas d'avis. Je crois que chacun est libre. Il faut être gonflé déjà pour chanter Piaf mais c'est son choix. C'est pas rien quoi. C'est pas donné à tout le monde. Mais moi je ne suis pas contre. Alors ? Jordan Deluxe lui a demandé. Il faut être gonflé pour dire. Oui je peux la chanter, c'est ça que vous me dites ? Ce à quoi François Valéry a assuré qu'il fallait être gonflé quand même. François Valéry, ça se respecte. Assurant que ce qu'il disait n'était pas méchant, l'artiste a ajouté. Moi je pense que c'est une artiste qui est super médiatisée, qui a beaucoup d'abonnés, ça se respecte. Donc moi je suis pour. Je suis contre rien du tout. Je connais tellement les tenants et les aboutissants de cette profession que voilà. En effet, Aya Nakamura a de nombreux fans et est suivie par 3,9 millions de personnes sur Instagram. De son côté, Emmanuel Macron avait pris la défense de la chanteuse en assurant qu'elle parlait à bon nombre de nos compatriotes. Je pense qu'elle a tout à fait sa place dans une cérémonie d'ouverture ou de clôture des Jeux. Je ne dévoilerai pas ici les détails, mais si elle fait partie avec d'autres artistes d'une cérémonie, c'est une bonne chose parce que ces cérémonies doivent nous ressembler. Elle participe justement aussi de la culture française, de la chanson française, avait-il précisé. Le coup de gueule d'Eric Nolo Lundi 8 avril 2024, sur le plateau du Buzz TV de TV Mag, Eric Nolo avait indiqué être contre la présence d'Aya Nakamura aux Jeux Olympiques. C'est une très 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 mauvaise idée. Très mauvaise idée parce qu'Aya Nakamura, c'est le plus merdique de la moussac, c'est-à-dire la musique mondialisée. C'est la maltraitance du français, c'est l'autotune. Moi je suis pour l'interdiction de l'autotune ou en tour cas un moratoire sur l'autotune, avait-il estimé. Quelques jours plus tard, c'est dans Touche pas à mon poste, sur C8, que le chroniqueur avait lâché. Un autre aspect important de la culture française c'est la langue française, or elle chante dans une bouillie de français. Comme un oiseau, je veux fly, voler. Elle peut fly où elle veut mais pas au-dessus de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. ... ... ...